Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre haute sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Cet épisode est rendu possible par le laboratoire CCD, présent aux côtés des femmes ayant un SOPK grâce à Zitolia, sa dorée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, spécifiquement formulées pour les besoins nutritionnels des femmes atteintes de SOPK. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 4 de notre podcast chronique dédié au syndrome des ovaires polycystiques SOPK. Dans ce premier épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Capucine, créatrice de contenu féministe sur Instagram et TikTok. A seulement 24 ans, Capucine est non seulement une voix influente sur les réseaux sociaux, mais elle est aussi une jeune femme qui a traversé un véritable parcours du combattant pour comprendre et gérer son SOPK. Capucine a eu ses premières règles à l'âge de 11 ans. Malgré des cycles réguliers, elle a commencé à éprouver divers symptômes dès 2022. Hyperpilosité, perte de cheveux, peau grasse, prise de poids inexpliquée et anxiété. Des signes qui l'ont finalement poussé à se questionner et à consulter. Grâce à sa rencontre avec Emeline de l'association SOPK Europe, et après une série d'examens médicaux, le diagnostic est tombé en avril 2023. Depuis, Capucine a entrepris un véritable voyage pour mieux comprendre le SOPK et trouver des solutions adaptées à son quotidien. Elle a expérimenté différentes approches pour stabiliser ses symptômes, mais a finalement trouvé un soulagement grâce à la pilule contraceptive. Au fil de son parcours, Capucine a appris à puiser dans les ressources de l'association SOPK Europe et à développer des stratégies pour gérer l'impact mental et physique de ce syndrome. Dans cet épisode, Capucine partage son histoire, ses défis et ses victoires. En franc, un témoignage précieux et inspirant. Rejoignez-nous pour une conversation sincère et instructive et découvrez comment Capucine navigue à travers les complexités du SOPK. Installez-vous confortablement et plongez avec nous dans le monde du syndrome des ovaires polykystiques. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Eh bien, bonjour Capucine ! Bonjour ! Je suis ravie de t'accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. On va échanger toutes les deux sur le SOPK et notamment ton diagnostic. Je vais commencer par une première question, c'est est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors moi du coup, c'est Capucine, donc Capucine-Coudrier. J'ai 24 ans, je suis créatrice de contenu féministe LGBTQ+, sur Instagram et TikTok, sous le nom Over the Rainbow. Et j'ai aussi une agence de communication responsable à Nantes qui s'appelle Odouna. Super ! Trop chouette ! Toutes les deux, on va aborder aujourd'hui le SOPK. Donc je voudrais déjà que tu puisses nous parler un peu de tes cycles et à quel âge tu as eu tes premières règles et comment ça s'est passé un peu à l'époque pour toi ? Alors, j'ai eu mes premières règles à la toute fin de la sixième. Donc je devais avoir 11 ou 12 ans, je ne sais plus exactement, mais c'était fin de la sixième. Au début, je n'avais pas des cycles très réguliers, mais normal avec les premières règles. Et après, très rapidement, mes cycles se sont très bien calés. Donc j'étais vraiment réglée comme une horloge. J'avais vraiment mes règles tous les 28 jours. Donc toute mon adolescence, je n'ai pas eu de soucis particuliers. C'était très rare que j'ai des retards de règles. Et j'étais très bien réglée. Et d'ailleurs, même j'en parlais avec ma mère qui, elle, avait des cycles un peu catastrophiques, très déréglés et tout ça. Elle me disait « Oh ben, tu as de la chance. Moi, ça n'a jamais été comme ça et tout. » Donc j'étais plutôt contente à ce moment-là. Tout se passait très bien. Ok. D'accord. Et justement, toi, à partir de quel moment tu as commencé à t'alerter ? Est-ce qu'il y a eu des symptômes qui t'ont fait poser des questions ? Alors moi, j'ai mis du temps parce qu'en fait, au départ, mes cycles se passaient très bien. Après, j'ai eu quelques moments à partir de 16 ans où j'ai pris la pilule. Donc de mes 16 à mes 21 ans, peut-être, j'ai pris un peu la pilule de temps en temps, on va dire. Pas en continu, mais de temps en temps, je la prenais selon les périodes. Donc là, je ne voyais pas de signe forcément puisque j'étais sous hormones. Et ensuite, moi, j'ai découvert le SOPK via Emeline, qui travaille du coup avec l'ASSO… SOPK Europe, je crois que ça a changé de nom. C'est ça, exactement, SOPK Europe. Oui, SOPK Europe. Et donc, j'ai découvert la maladie via elle parce que je l'avais interviewée du coup pour mon podcast Over the Rainbow. Je ne connaissais pas du tout. Mais à ce moment-là, je ne m'alertais pas du tout pour moi. Au moment où je l'ai interviewée, moi, je ne prenais plus la pilule. Je ne voulais plus prendre d'hormones au niveau de ma contraception. Mais je n'avais pas de signe particulier. J'avais toujours des cycles réguliers, etc. Enfin, voilà, rien à signaler. Et c'est plutôt vers du coup 2022-2023 que j'ai commencé à me poser des questions. Donc, à ce moment-là, j'étais sous stérilet en cuivre, donc pas d'hormones. OK. Et en fait, j'ai commencé à avoir d'autres symptômes, notamment au niveau de la pilosité. Moi, j'ai toujours été très brune et j'ai toujours été très poilue, etc. Donc, au départ, ce n'est pas forcément quelque chose qui m'a questionné. Je me suis dit, ça doit être normal. Mais je voyais de plus en plus que j'avais de l'apparition de poils sur des zones plutôt dites masculines. Où là, du coup, je me suis dit, OK, ce n'est peut-être pas normal. La perte de cheveux aussi. Pareil, j'ai toujours eu tendance à perdre pas mal mes cheveux. En plus, ma mère perd beaucoup ses cheveux aussi. Donc, elle me disait, non, mais c'est génétique, ce n'est pas grave, etc. La peau grasse aussi. Qu'est-ce que j'avais d'autres comme symptômes ? La prise de poids, particulièrement au niveau de l'abdomen, alors que je fais beaucoup de sport. J'ai une alimentation équilibrée, etc. Et du coup, je trouvais ça bizarre, cette prise de poids hyper localisée en plus. Et puis, l'anxiété aussi. Mais on va dire que tous ces symptômes-là, à chaque fois, je me les expliquais un petit peu par d'autres facteurs. En me disant, non, ça doit être autre chose et tout ça. Notamment parce qu'en fait, quand j'avais fait mon podcast avec Emeline et tout ça, moi, le symptôme principal que j'avais retenu, c'était vraiment les cycles irréguliers. Et c'est vrai que moi, mes cycles étaient toujours réguliers à ce moment-là. Donc, je me disais, non, ça ne doit pas être le SOPK, ce n'est pas possible. Donc, voilà, j'étais un peu dans le flou. Mais en tout cas, il y avait ces symptômes-là qui commençaient vraiment à me mettre sur la piste et à me dire, ah ben, peut-être que c'est ça, même si j'ai des cycles réguliers. Est-ce que tu as consulté justement pour ces symptômes-là où tu t'es dit, moi, j'ai envie qu'on puisse creuser un peu le sujet de la pilosité, de la perte de cheveux ? À quel moment, en fait, tu as rencontré un professionnel de santé qui a pu mettre un mot, du coup, sur le SOPK ? Oui, alors, j'ai eu un rendez-vous avec ma sage-femme. Ça devait être en avril-mai 2023, donc il y a un peu plus d'un an. C'était pour le rendez-vous de contrôle de mon stérilet parce que ça faisait un an que je l'avais posé. Donc, voilà, tout se passait bien à ce niveau-là. Mais du coup, j'en ai profité pour lui partager un peu mes interrogations par rapport à mes symptômes et la questionner justement sur si ça pouvait être le SOPK ou pas. Donc, j'en ai discuté avec elle et elle m'a dit qu'effectivement, ça pouvait être ça parce que le SOPK, en fait, on n'est pas obligé d'avoir des cycles irrégulés. Donc, elle a fait un petit point justement sur ma pilosité aussi, voir si c'était anormal ou voilà, il y a une espèce d'échelle pour pouvoir calculer en fonction des zones de pilosité, etc. Donc, on a regardé ça ensemble. Et puis, elle m'a dit effectivement, il peut y avoir une suspicion de SOPK, mais ce n'est pas hyper alarmant non plus. Donc, elle m'a dit, de toute façon, la marche à suivre, ce serait de faire une prise de sang puis une échographie endovaginale. Donc, je peux vous les prescrire si vous voulez. Mais après, je ne sais pas trop ce que ça va changer pour vous, en fait. Donc, du coup, moi, je lui ai dit, j'aimerais bien savoir quand même parce que si j'ai un SOPK, je veux quand même pouvoir mettre en place des choses pour améliorer mon quotidien, on va dire. Donc, j'ai un petit peu insisté et du coup, elle m'a prescrit la prise de sang et l'échographie. Donc, voilà. C'est à ce moment-là que j'ai pu en discuter du coup avec elle. Et puis, c'est vrai que ma sage-femme, elle est super, elle est très bienveillante et tout ça. Mais c'est vrai que j'étais assez étonnée que ce soit un peu moi qui pousse à ce moment-là pour avoir le diagnostic parce que du coup, elle me disait « Voilà, ce n'est pas un stade très grave et très préoccupant. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir un diagnostic ? » Voilà. Du coup, c'est vrai que ça m'avait un peu étonnée à ce moment-là. Tu as été voir un gynécologue qui était spécialiste du SOPK pour faire ton écho ou pas du zou ? Oui, c'est ça. D'abord, du coup, j'ai fait la prise de sang. Et la prise de sang a montré effectivement des signes typiques. du SOPK, du genre l'inversion du rapport LH-FSH et puis d'autres petites données du type prolactine, etc. Donc, du coup, la prise de sang quand même montrait bien qu'il y avait une suspicion. Et du coup, je me suis rendue chez une gynéco qui effectivement est experte du SOPK pour faire l'échographie endovaginale. Et donc, à ce moment-là, on a bien pu confirmer le diagnostic puisque j'avais effectivement plus de... Comment ça s'appelle ? De follicules. Voilà, c'est ça. Merci, j'avais plus de mots. De follicules. Donc, en fait, pareil, c'était pas... Tout comme mes données dans la prise de sang, c'était pas énorme par rapport à d'autres personnes pour SOPK. Mais c'était quand même bien au-dessus de la norme. Et du coup, ça montrait bien qu'il y avait effectivement SOPK. Comme tu disais, par rapport à ta sage-femme, c'est hyper important d'avoir un diagnostic parce que déjà, ça peut expliquer des symptômes. Là, toi, tu pouvais peut-être te poser la question, pourquoi moi j'ai ci ? Pourquoi moi j'ai ça ? Je parle en connaissance de cause. Quand on a une pathologie, c'est hyper important de pouvoir mettre des mots dessus pour avancer et connaître un peu plus la pathologie pour savoir comment notre corps va réagir. Oui, c'est ça, et puis pouvoir agir, en fait, parce que moi, c'est vrai que les symptômes commençaient à être pesants, notamment sur la pilosité, l'anxiété et tout. Moi, ça devenait vraiment compliqué. Mon SPM, c'était catastrophique. J'étais vraiment pas bien hormonalement parlant. Ça devenait vraiment de plus en plus compliqué. Et puis, c'était de pire en pire à chaque cycle. Donc, je me disais, au bout d'un moment, on va aller jusqu'où comme ça ? Il ne faut pas que j'attende non plus d'être au fond du gouffre pour me questionner et essayer de trouver ce que j'ai. Tout à fait. Et puis, on sait qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent être engendrées, comme le diabète. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir son suivi annuel, en fait, sur le SOPK. Une fois que tu as eu le diagnostic, une fois que les mots étaient posés sur le syndrome des ovaires polycystiques, est-ce que la gynécologue, elle t'a proposé quelque chose ? Que ce soit une pilule ou comme tu avais un stérilet, est-ce qu'elle t'a dit de continuer ? Elle t'a proposé des choses à mettre en place ? Oui, effectivement. On m'a parlé du coup de la contraception hormonale. Moi, j'ai demandé aussi, c'est quoi les autres solutions à part la contraception hormonale ? Est-ce que je peux faire des choses dans mon quotidien pour améliorer mes symptômes, etc. La gynéco que j'avais vue, c'était une interne, en l'occurrence, qui remplaçait la gynéco. Elle n'était pas non plus très informée. J'avais l'impression que, bon, limite, j'en savais plus qu'elle sur le sujet. Donc, du coup, je ne me suis pas trop sentie aiguillée à ce moment-là. Du coup, j'ai plutôt fait des recherches de mon côté, en fait. Je savais déjà plusieurs choses parce que, du coup, de par aussi mon travail en tant que créatrice de contenu et tout ça, je m'intéresse beaucoup aux pathologies que peuvent vivre les femmes, etc. Donc, même que ce soit l'endométriose et tout, même si je n'ai pas d'endométriose, je sais pas mal de choses dessus. Donc, voilà, je connaissais pas mal de choses sur le SOPK. Je suivais déjà des comptes qui en parlaient et tout. Donc, j'avais quelques bases, on va dire, mais j'ai approfondi ça pour moi. Et du coup, effectivement, j'ai vu quelques conseils, notamment sur l'alimentation, sur le sport, etc. Après, en réalité, c'était déjà des choses que je mettais plus ou moins en place parce que, globalement, ce qui est recommandé quand on a un SOPK, c'est d'avoir un mode de vie plutôt sain. Donc, moi, c'était déjà ce que j'avais. Je ne bois pas d'alcool. Je dois en boire trois fois par an. Je mange équilibré. Je fais du sport. Je faisais déjà un peu tout ce qui était recommandé. Donc, bon, voilà, j'ai continué. J'ai essayé d'être un peu plus exigeante sur certains points et tout ça. Et je me suis dit, je me laisse un an après le diagnostic pour voir un petit peu si j'arrive à faire évoluer certains symptômes et tout ça. Donc, voilà. Et au final, pendant un an, je n'ai pas du tout vu de changement. Au contraire, c'était de pire en pire. J'avais aussi mes cycles qui commençaient à se décaler, mes règles qui commençaient à devenir irrégulaires, etc. Alors que jusque-là, ça n'avait jamais été le cas. Le SPM, c'était de pire en pire. Enfin, vraiment, j'avais la moitié du temps où je n'étais pas bien, quoi. Entre les règles avec les douleurs, etc. Et le SPM qui me rendait vraiment mal, très fatiguée, pas d'énergie et tout. Et en plus, moi, je suis très active. J'ai beaucoup d'activités. Enfin, déjà, j'ai deux activités professionnelles. Je fais beaucoup de sport. Enfin, bref, ce n'est pas possible pour moi d'être HS la moitié du mois, quoi, carrément. Donc, au bout d'un an, je ne voyais aucune amélioration. C'était de pire en pire. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais repasser à une contraception hormonale. Et donc, du coup, je me suis renseignée. J'ai redemandé conseil à ma sage-femme à ce moment-là. Et du coup, on est parti sur une pilule oestroprogestative. Et donc, voilà. Donc, je l'ai testée en avril. Donc, du coup, ça faisait un an que j'avais eu le diagnostic. Et alors, au tout départ, il y a eu un faux départ avec cette pilule parce que j'ai fait une réaction allergique au moment où je l'ai prise. Donc, je me suis dit, c'est peut-être la pilule parce que je n'avais rien changé dans mon mode de vie à ce moment-là. Donc, trop bizarre. J'avais des plaques un peu comme une copte de l'urtica. Et au final, il s'avère que ce n'était sûrement pas la pilule parce qu'en fait, je l'ai arrêtée et ça a continué. Donc, bref, cette allergie, ça a été un peu un monstre. C'est peut-être le stress ou je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Bref, en tout cas, ça a fini par disparaître. Et du coup, moi, j'ai pu reprendre cette pilule. Et finalement, il n'y a pas eu de souci. Donc, ce n'était pas du tout lié à ça. Et là, du coup, ça fait depuis avril-mai que je la prends. Et pour moi, ça a vraiment été un gros soulagement. En termes de symptômes, etc. Je ne subis plus du tout les symptômes et je ne subis plus du tout mes cycles. Donc, pour moi, c'est vraiment, ça a changé la vie, quoi. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment une très bonne solution. J'ai vraiment voulu éviter de prendre la pilule parce que pour moi, c'était un peu un échec, quoi. De me dire, je repasse sous hormones. Du coup, ça va juste... Parce que voilà, on sait bien que quand on prend la pilule, quand on a un SOPK, ça ne guérit pas du tout. Ça masque juste le problème, quoi. Donc, je me disais, j'aimerais mieux trouver des solutions naturelles pour améliorer les symptômes. Mais au final, je n'ai pas réussi. Et franchement, je préfère mille fois être sous hormones. Et tant pis, effectivement, je masque le problème. Et je sais très bien que quand j'arrêterai la pilule, ça recommencera. Mais en tout cas, ça m'apporte de la sérénité, on va dire. Et beaucoup plus de confort de vie, quoi. Ça n'a rien à voir. Je vois vraiment la différence. Là, ces derniers mois, c'est mille fois mieux, quoi. C'est ça. Donc, ça fait à peu près quatre mois maintenant que tu l'apprends. Et tu vois, du coup, ces effets sur tes cycles et sur la plupart de tes symptômes. Est-ce que ça apaise aussi cette partie, justement, de pilosité, de perte de cheveux où tu n'as pas pu te rendre encore trop compte parce que ça ne fait que quatre mois, justement ? Oui. Alors, du coup, pour cette partie-là, c'est un peu difficile de s'en rendre compte. Par contre, pour la perte de cheveux, j'avais aussi été voir une Dermato et qui m'a prescrit du coup du Minoxidil. Et ça, du coup, c'était aussi Emeline qui m'avait recommandé parce qu'elle, elle a fait ça aussi. Et c'est vraiment super. J'en prends depuis, du coup, j'utilise ça depuis la fin de l'année 2023. Et franchement, je vois vraiment une différence. Je perds beaucoup moins mes cheveux. Donc, ça, c'est déjà très agréable. Et puis après, sinon, pour la pilosité, c'est vrai que je ne vois pas une évolution pour l'instant. Mais en tout cas, ça ne s'empire pas. Donc déjà, je vois quand même la différence parce qu'avant, de mois en mois, ça s'empirait, quoi. Et franchement, je n'en pouvais plus, quoi. Je me disais, mais je veux vraiment finir par avoir une barbe. Ça ne va pas être possible. Donc là, déjà, je vois la différence dans le sens où ça n'augmente plus. Donc, c'est déjà très rassurant. Et puis de toute façon, ma sage-femme m'avait bien dit pour voir les résultats, pour voir si ça s'atténue, etc. Il faut attendre au moins un an de prise. Donc voilà. Mais déjà, pour l'instant, ça ne s'empire plus. Donc, c'est déjà un très bon point positif. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de femmes aussi qui utilaient justement tout ce qui est épilation au laser ou justement de coloration qui permet d'atténuer en tout cas la visibilité des poils. Oui, c'est ça. Et puis, pareil, justement, ma sage-femme, elle m'avait aussi parlé de ces solutions-là. Mais clairement, c'est très coûteux. Donc, moi, je n'avais pas envie de mettre autant d'argent dans de l'épilation au laser. Surtout que je me disais, en fait, moi, ma pilosité n'est pas stabilisée. Donc, en fait, là, si j'épile au laser et qu'en fait, ça continue quand même parce que je n'en sais rien, je vais encore avoir des nouveaux poils qui vont arriver. Je n'ai pas très envie de mettre… Déjà, je ne peux pas me permettre de mettre autant d'argent là-dedans. Et en plus de ça, je ne suis pas sûre que ce soit forcément une bonne solution. On va pouvoir aborder un peu maintenant les stratégies de mise en place et un peu les impacts qu'il y a eu sur ta vie. Moi, je voulais savoir si, justement, les changements et les améliorations que tu as pu voir, justement, ces derniers mois, quels impacts ils ont eu un peu sur ton quotidien ? Parce que tu parlais tout à l'heure du fait que tes symptômes avaient un impact négatif, en fait, sur le moral, forcément, et sur ta vie. Comment ça s'est amélioré et comment tu as vécu ces changements ? Pour moi, la chose qui a vraiment le plus changé, c'est la fatigue. J'étais vraiment très, très fatiguée. Et après, bon, là, je suis encore fatiguée pour d'autres raisons, parce que mon travail est très fatigant et qu'actuellement, j'ai besoin de vacances. Mais en tout cas, je vis beaucoup mieux ça que quand j'avais le SOPK ou vraiment quand j'avais les symptômes très forts du SOPK. Là, j'avais vraiment l'impression d'être handicapée, en fait, sur certains points de ma vie où je me disais, mais je n'ai juste pas la force de me bouger, de faire ce que je dois faire. J'ai envie de dormir, etc. Enfin, c'était vraiment très compliqué, la fatigue. Et là, du coup, je me sens beaucoup plus libre, on va dire, à ce niveau-là, parce que certes, je ressens de la fatigue pour tout un tas de sujets, mais en tout cas, ça ne m'empêche pas. Je n'ai plus le sentiment d'être empêchée par le SOPK de pouvoir faire des choses. Et c'est pareil, le fait de ne plus avoir mes règles, parce que du coup, là, je prends ma pilule en continu. Le fait de ne plus avoir mes règles, c'est aussi un soulagement, notamment moi, dans ma pratique sportive, parce que du coup, je fais beaucoup de sport. Je fais de la course à pied, de la natation, du vélo, de la salle de sport. Enfin, voilà, je fais beaucoup de sport différents. Et c'est vrai que, pareil, avoir mes règles dix jours dans le mois, ça me freinait forcément. Je n'avais pas la même énergie, j'avais mal. En plus de ça, avant, avec le SPM, la semaine juste avant les règles, je n'étais pas bien aussi. J'avais mal à d'autres endroits et j'avais zéro énergie. Donc, vraiment, ça m'impactait énormément sur ma pratique sportive. Donc là, c'est un gros soulagement pour moi à ce niveau-là. En fait, je ne sens pas mes performances altérées à cause du SOPK. Donc ça, pour moi, c'est vraiment super. Et puis après, même dans ma vie de tous les jours, je suis beaucoup moins irritable parce que vraiment, la semaine du SPM, c'était un enfer pour moi et pour mes proches, du coup. Parce que je n'étais pas agréable. Vraiment, je me sentais hyper irritée par tout et n'importe quoi, fatiguée. Enfin, ça n'allait pas, quoi. Et là, je ne vis plus ça. Donc, c'est vraiment un gros, gros soulagement pour moi. On sait que le SOPK, ce qui joue pas mal, c'est l'hygiène de vie et l'activité physique. Toi, de ce que tu me dis, c'est qu'avant ton diagnostic de SOPK, c'était déjà un rythme de vie que tu avais. Tu faisais de l'activité physique et tu avais une bonne hygiène de vie. Tu mangeais sainement, tu ne buvais pas d'alcool, etc. Quand tu vois que les recommandations du SOPK, justement, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, mais que tu l'as déjà, tu dois te sentir un peu démunie. Comment tu as vécu cette partie-là, toi ? Effectivement, c'est exactement comme ça que je me suis sentie démunie. Parce que je me disais, en fait, je réponds déjà à plusieurs des critères qu'il faut mettre en place. Donc, c'est sûr, on peut toujours faire mieux. Mais c'est vrai que même en faisant des efforts, etc., en essayant encore plus d'accélérer des choses que je mettais déjà en place, ça n'améliorait pas du tout et ça empirait. Donc, c'est sûr que pour le moral, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'effectivement, on parle beaucoup aussi quand on a du SOPK au niveau du poids. Si on perd du poids, ça peut réduire certains symptômes, notamment l'hyperandrogénie, etc. Moi, j'étais déjà… Enfin, j'ai perdu un petit peu de poids ces dernières années et tout ça. Mais j'étais à un poids de forme, quoi. Enfin, voilà, je ne pouvais pas non plus perdre beaucoup de poids en plus parce que sinon, j'allais plus être bien au niveau de mon IMC, etc. Donc, c'est sûr, j'ai de la marge. Je ne suis pas maigre non plus, mais je ne suis pas en surpoids. Et du coup, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, en fait, c'est frustrant quand on voit qu'on met déjà en place tout un tas de choses et que du coup, même si on les accélère, dans mon cas, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Donc après, je ne sais pas. Peut-être que si j'avais continué sur des années, etc., peut-être qu'au bout d'un moment, j'aurais vu une évolution. Mais là, c'est vrai que quand on fait encore plus d'efforts sur un an et que les choses ne s'améliorent pas, au contraire, qu'elles se dégradent, moralement, ce n'est pas trop possible de continuer comme ça. Moi, je ne pouvais plus. Surtout que le SOPK, ce n'est pas la seule chose qu'on a à gérer dans sa vie. Il y a aussi le travail, il y a justement le sport. Pour celles qui ont des enfants, il y a des enfants. Enfin, il y a tellement de choses en plus qu'on ne peut pas non plus faire tourner toute notre vie autour du SOPK. C'est une énorme charge mentale. Donc personnellement, moi, je ne me sentais pas capable de faire plus d'efforts que ce que je faisais déjà. Oui, tout à fait. Et c'est là où toi, la pilule a justement été un avantage puisque justement, elle a permis de réduire ces symptômes-là et de te permettre d'avoir un peu une soupape de repos, on va dire. Oui, c'est ça. Et puis en plus, j'ai de la chance parce que pour le coup, j'avais déjà pris d'autres pilules avant qui ne me convenaient pas forcément, avec lesquelles j'avais des effets secondaires, etc. Là, celle-ci, pour l'instant, en tout cas, ça va. Je n'ai pas d'effet négatif, etc. Je n'ai pas encore fait, il faut que je la fasse cette semaine d'ailleurs, ma prise de sang pour vérifier au niveau du cholestérol et tout, qu'il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour le moment, moi, je n'ai pas constaté du tout d'effet négatif, que ce soit sur mon moral, que ce soit justement sur de la prise de poids ou quoi que ce soit, pour ma part, pour l'instant, ça semble plutôt bien se passer. Et c'est un soulagement aussi parce qu'avant de prendre la pilule, du coup, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me disais, si ça se trouve, là, je repars encore dans tester des pilules et puis ça ne va pas. Et du coup, il faut rechanger, il faut revoir la sage-femme tous les trois mois. Franchement, j'avais un peu la flemme, on ne va pas se mentir. Et du coup, là, le fait que ça se passe bien, je me dis que j'ai eu de la chance aussi de tomber directement sur une pilule adaptée, en tout cas pour le moment, qui ne me contient pas. C'est ça. Et est-ce que tu as mis d'autres choses en place ? Est-ce que tu as testé, je ne sais pas, des compléments alimentaires ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on t'a peut-être proposées ou que toi, tu as trouvées en lisant justement les blogs, en regardant par rapport à l'assaut ou pas ? Oui. Alors, j'ai testé des compléments alimentaires. Je ne sais plus exactement laquelle c'était, mais je crois que c'était justement en lien avec le SPM. Et franchement, j'avais trouvé ça pas mal. J'avais effectivement constaté une petite amélioration. Mais c'est vrai que moi, ça ne me dérange pas de prendre des compléments alimentaires une fois de temps en temps et tout ça. D'ailleurs, je suis plutôt pour, je trouve ça super. Mais c'est juste que, personnellement, je n'y pense pas. Comment, toi, tes symptômes du SOPK, ils ont infecté un peu ta confiance en toi, justement ? Déjà, tous les symptômes physiques, c'est compliqué parce que, en fait, c'est aussi une charge de devoir tout le temps vérifier. Oh là là, est-ce que là, j'ai un nouveau poil qui a poussé sur le menton ? Est-ce que, oh, ben, quand je m'attache les cheveux, on voit que je les perds ? En fait, c'est des petits trucs qui peuvent sembler un peu insignifiants parce qu'on se dit, oui, c'est que de l'esthétique. Voilà, c'est pas si grave. Mais en fait, c'est des choses auxquelles on va énormément penser et notamment pour tout ce qui est pilosité. En fait, moi, c'était des trucs où j'y pensais tout le temps, quoi. Quand j'étais proche de quelqu'un, je me disais, oh là là, mais si ça se trouve, la personne, là, elle va voir que j'ai un poil parce que je ne me suis pas bien dépilée ce matin, je n'ai pas vérifié. En fait, c'est pénible, quoi. C'est vraiment des trucs où, oui, c'est que de l'esthétique, mais en fait, ça affecte vraiment. Et puis, c'est pareil, c'est beaucoup de temps, de penser à s'épiler, etc. Ça coûte cher aussi si on va chez les titiennes. Enfin, voilà, c'est plein de trucs comme ça. Vraiment, au niveau de la confiance, c'est compliqué. Donc ça, pour tout le point esthétique, ça a vraiment de l'impact. Et puis après, plus au niveau moral, au niveau, par exemple, de la prise de poids, quand tu fais attention à ton alimentation, que tu fais beaucoup de sport, que tu as une hygiène de vie qui correspond en tout point à ce qu'on te dit de faire et qu'au final, tu continues à prendre du poids de manière un peu inexpliquée, c'est compliqué aussi pour le moral parce que tu as l'impression que tout ce que tu fais, ça ne sert à rien, que ce que tu mets en place, c'est inutile et que du coup, est-ce que ça ne vaudrait pas plus le coup de ne même pas faire d'efforts parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Donc au niveau du moral, il y a ça aussi. Et puis, la fatigue, franchement, la fatigue, c'est compliqué parce qu'on n'a pas d'énergie. En plus, en SPM, souvent, on en rigole et tout parce que c'est un truc qu'on vit un peu toutes avec le SPM. Mais au moment du SPM, souvent, tu as une super mauvaise estime de toi, tu te sens nulle, bonne à rien, etc. Quand ton SPM, il dure dix jours et qu'il est hyper hardcore, bon, ça fait quand même toute une bonne partie du mois où du coup, tu n'as pas confiance en toi, tu as l'impression que tes projets, tu ne vas pas y arriver, du coup, tu te donnes moins, tu as juste envie de rester dans ton lit, de dormir. Franchement, ça impacte aussi toute la vie, en fait, la façon dont on se comporte avec nos proches, la façon dont on travaille. Ce n'est pas rien, ça a vraiment de l'impact concret. Donc, effectivement, moi, je le vivais très mal quand même, on peut le dire. Quand tu parles de tout ça, de ces sentiments de ne pas être bien, d'irritabilité, est-ce que toi, dans ce moment-là, tu pouvais échanger avec des personnes de ta famille, des proches, des amis qui pouvaient comprendre ta situation et t'aider justement dans cette période ? J'en parlais avec mon copain, avec qui je vis du coup, donc, lui, voilà, il comprenait, etc., pas de souci. Après, j'en ai un peu discuté des fois avec des copines, mais moi, je n'aime pas trop parler de mes problèmes, on va dire. Enfin, là, je le fais pour les cuisades, mais sinon, c'est vrai qu'avec mes proches et tout, je n'ai pas trop envie de forcément les embêter un truc aimé avec ça. À chaque fois, je me le dis. En fait, c'est ça qui est compliqué avec Spéka, c'est que ça va être des symptômes et tout qui ne peuvent pas être hyper superficiels pour les gens, je pense. En fait, quand ils ne les vivent pas, ils se disent, oui, c'est bon, avoir une forte pilosité, c'est juste esthétique, tu as juste à t'épiler, voilà, c'est pas compliqué. Ok, tu es fatigué, tu as qu'à dormir plus. En fait, je pense que les gens de l'extérieur, quand on ne le vit pas, c'est difficile de se rendre compte à quel point vraiment ça impacte. Et du coup, c'est vrai que de discuter avec des personnes qui n'ont jamais connu ce que c'était et qui n'arrivent pas forcément à se mettre à ta place, je ne suis pas sûre que ce soit forcément très utile. Personnellement, moi, je ne préférais pas le faire. Et dans mon entourage, je n'avais pas d'autres personnes qui avaient le SOPK. Donc, j'en ai discuté pas mal avec Emeline, du coup, qui m'a donné beaucoup de conseils et tout ça. Donc, je pense qu'effectivement, ce qui est le mieux, c'est d'en discuter avec des personnes qui sont aussi concernées et qui, du coup, peuvent donner des conseils pratiques et qui, au moins, te le comprennent. Ça, c'est sûr. Tu m'attends une belle perche parce que, du coup, je voulais savoir quels conseils tu aimerais donner aux femmes qui soupçonnent un SOPK ou qui ont un diagnostic de SOPK et qui sont justement un peu perdues ? Si elles soupçonnent un SOPK, déjà, je leur conseille de vraiment insister auprès des professionnels de santé parce qu'en fait, il faut bien se dire qu'on connaît nos corps et qu'en général, on sait quand quelque chose ne va pas. Donc, entre guillemets, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et peut-être que ce n'est pas forcément le SOPK, peut-être que c'est autre chose qui cause un peu les mêmes symptômes. Mais dans tous les cas, c'est important de le savoir, en fait. Donc, il faut vraiment insister parce que des fois, il y a des professionnels de santé qui, effectivement, vont se dire, et ça ne part pas forcément d'une mauvaise intention, mais qui vont se dire, non, mais ça va, les symptômes, ils ne sont pas alarmants non plus, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, etc. Ben oui, mais en fait, quand on le vit, c'est quand même une charge ou c'est quand même un stress de se dire, ben, qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que c'est grave ? Qu'est-ce que je dois faire ? Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment insister auprès des professionnels de santé, quitte à paraître un peu lourde, quitte à changer de professionnel de santé, enfin, peu importe. Mais c'est vraiment important de ne pas rester toute seule avec ça. Et moi, je ne regrette pas du tout d'avoir un peu insisté auprès de ma sage-femme parce que comme ça, je n'ai plus à avoir mon diagnostic et au moins, j'ai été rassurée aussi parce que je me disais, je ne sais pas si ça se trouve, j'ai un autre problème quelconque. Ben, dans tous les cas, il faut que je le sache, quoi. Et puis après, quand on a le diagnostic, essayez de faire un peu tout ce qu'on peut pour améliorer les choses, que ce soit effectivement au niveau de l'hygiène de vie. De toute façon, en soi, ce qu'on demande en gros quand on a un SOPK, c'est juste d'avoir un mode de vie sans. Donc, dans tous les cas, ça ne peut pas faire de mal. Voilà, de faire du sport, de bouger, de manger plus sainement. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose qui nous rajoute de l'angoisse parce que déjà, quand on a un SOPK, on a tendance à être très angoissé. Voilà, il ne faut pas non plus que ça devienne une charge et qu'on se lance dans des régimes. Voilà, moi, je suis un peu contre les régimes et tout ça. Moi, je n'ai jamais... Les seules fois où j'ai essayé de faire des régimes stricts, ça n'a jamais fonctionné. Donc, juste essayer de faire un peu attention tout en continuant à se faire plaisir, etc. Mais juste, voilà, inclure, tout simplement, essayer de manger plus équilibré, demander des conseils si on a besoin à une diététicienne ou un diététicien, par exemple. Et puis, pour le sport, moi, j'en parle beaucoup parce que j'adore ça, le sport, mais ça n'a pas toujours été le cas, notamment parce que je ne trouvais pas de sport qui me plaisait. Donc, en fait, il ne faut pas oublier que le sport, c'est censé être quelque chose qui nous fait du bien et il ne faut pas faire du sport pour perdre du poids. Ce n'est pas ça le but. Il faut vraiment juste trouver une activité qui nous permet de bouger et qui nous permet de nous sentir bien. En fait, il n'y a pas besoin d'aller courir un marathon tous les mois. Ça peut être juste sortir son chien, essayer d'aller marcher une heure tous les jours ou aller marcher pour aller au travail plutôt que de promener en sport ou tester la danse ou tester le yoga. En fait, on a de la chance, il y a tellement de sports qui existent que vraiment, on peut trouver de quoi s'épanouir. Donc ça, je pense que c'est vraiment important et de toute manière qu'on ait un SOPK ou pas pour la santé mentale, vraiment de bouger, ça change la vie. Donc voilà. Et puis d'essayer de se renseigner auprès de professionnels de santé. Du coup, moi, j'ai été voir une dermatologue. J'ai été voir aussi un endocrinologue qui franchement ne m'a pas été très utile. Mais bon, au moins, j'ai essayé quand même. Donc je pense, voilà, il faut tester des choses et puis aussi se renseigner auprès des assures qui existent, auprès des patientes, etc. Parce que la réalité, c'est que le SOPK, c'est une pathologie qui touche les femmes ou du moins les personnes menstruées. Et du coup, comme toutes les autres pathologies féminines, elles sont moins étudiées, moins bien connues par les professionnels de santé. Et du coup, malheureusement, des fois, il y en a qui ne savent pas nos aiguillées. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi sur Internet parce qu'il y a aussi des trucs... Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais par contre, ça peut être une très bonne solution pour avoir déjà du soutien et pour avoir des conseils aussi qui peuvent nous servir. Et puis, après, quand on sait qu'on a l'USOPK, je pense qu'il est important, c'est de vraiment bien se renseigner encore une fois sur la maladie par nous-mêmes, de chercher des forums, de chercher des assos, etc., de suivre des comptes qui en parlent, tout ça, c'est hyper utile parce que déjà, ça permet de se sentir moins seul et ça ne peut pas être bête, mais quand on sait qu'on n'est pas la seule à se scruter dans un miroir tous les matins pour vérifier qu'on n'a pas un nouveau poil qu'à pousser et que c'est hyper angoissant, déjà, ça rassure aussi de se dire « Ah, en fait, ce que je vis, il y en a d'autres qui vivent ça et qui me comprennent, ça fait vraiment du bien au moral et puis, c'est hyper intéressant de pouvoir un peu avoir des tips qu'on peut se donner les unes aux autres parce qu'en fait, ce qui va marcher pour l'une ne va pas forcément marcher pour l'autre et inversement, ça, c'est hyper intéressant et puis surtout, ne pas rester seule avec ça, notamment, je pense à tous les sujets de santé mentale, on sait que le SOPK, ça affecte beaucoup la santé mentale et du coup, si on a besoin aussi de voir un psy ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter parce que ça fait aussi partie des symptômes du SOPK et du coup, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en charge et il ne faut pas laisser ça de côté en se disant « ça va passer » alors que si ça se trouve, on a vraiment besoin d'un suivi à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Et puis comme tu disais tout à l'heure, que ce soit pour le gynécologue, la sèche-femme, l'endocrino, la dermato ou même le psy, si on ne se sent pas écouté, si on sent qu'il n'y a pas le feeling, ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec un autre professionnel de santé qui pourra peut-être justement vous aider dans le diagnostic. Oui, c'est ça. Il ne faut pas forcer avec quelqu'un, il faut vraiment essayer de se sentir à l'aise et ça vraiment, c'est primordial. Oui, tout à fait. Et justement, toi, est-ce qu'il y a des ressources que tu as utilisées ? Il y a l'asso SOPK Europe, mais est-ce qu'il y avait d'autres ressources que tu as trouvées hyper intéressantes que tu aimerais partager justement ? Effectivement, franchement, l'asso SOPK Europe, je pense que c'est une des ressources qui m'a le plus servie. Après, sinon, du coup, je suis toujours le compte d'Emeline et du coup, elle partage certaines choses. Par exemple, elle a aussi expliqué pour le minoxydil. Moi, ça m'intéressait beaucoup de savoir comment est-ce que ça fonctionnait, l'évolution, etc., sur combien de temps. Donc, globalement, je pense que suivre des patientes qui en parlent sur Insta et tout, ça peut être sympa. D'ailleurs, moi, je vais essayer aussi de le faire un peu plus parce qu'en soi, du coup, j'ai un compte Insta et c'est vrai que je ne parle pas énormément du SOPK parce que chaque fois, je me dis que ça va intéresser personne, alors qu'en réalité, je suis la première à suivre aussi des comptes qui en parlent parce que quand on est atteinte de la maladie, ça fait du bien de ne pas se sentir seule. Et puis après, sinon, sur quelle ressource, après, j'aurais pu les noms mais j'ai beaucoup cherché sur Internet, conseils SOPK, nourriture, conseils SOPK, sport, enfin, j'ai cherché plein de trucs comme ça et en fait, j'ai lu sur plein d'articles, plein de blogs, etc., j'ai lu beaucoup de choses et puis après, j'avais fait une petite note sur mon ordi où j'avais noté plusieurs conseils qui revenaient beaucoup, je croisais les informations sur plusieurs sites parce qu'il ne faut pas prendre un site pour un argent comptant, très important, bien vérifier les sources, les dates des articles, etc. Mais en tout cas, en croisant plusieurs sources comme ça, ça m'avait permis quand même d'avoir quelques pistes d'amélioration, on va dire, et de ressources pour savoir quoi améliorer dans mon quotidien. Et après, j'ai aussi beaucoup cherché de choses justement sur prendre la pilule quand on a un SOPK, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, enfin voilà. Après, il y a beaucoup de choses aussi sur le sujet, il y a beaucoup de, on peut tomber sur beaucoup d'articles qui vont justement dire non mais la pilule, il ne faut pas la prendre, c'est dangereux, il y a des hormones, etc. Il vaut mieux essayer de régler ça de façon naturelle et tout ça. Et le truc, c'est qu'il faut aussi faire la part des choses et vraiment se questionner sur ce qu'on veut soi. Moi voilà, pendant tout un moment, j'ai voulu ne plus prendre d'hormones justement, être stérile et au cuivre, etc. Régler le SOPK toute seule comme une grande en faisant attention à mon hygiène de vie et tout ça, ça n'a pas suffi dans mon cas. Donc au bout d'un moment, je n'allais pas non plus rester mal alors qu'il y a des solutions qui existent. Donc voilà, la pilule, il y a plein de points négatifs mais il y a aussi des points positifs. Donc après, c'est à chacune de se faire son propre avis, de tester et de voir ce qui lui convient le mieux. De toute façon, pour le SOPK, il n'y a pas une solution. Il y a plein de solutions qui existent. Donc après, chacune choisit ce qui convient mais je pense que c'est important de ne pas se juger entre nous en mode non mais toi, tu cherches ta facilité en prenant une contraception hormonale. Enfin non, en fait, chacune fait ce qui lui semble le mieux pour elle et du coup, c'est important de garder une bienveillance on va dire entre les patientes parce que chacune fait comme elle peut et voilà, la solution de l'une ne sera pas forcément la solution de l'autre mais ce n'est pas grave. Il faut juste respecter les choix individuels on va dire. Exactement, je suis bien d'accord. Écoute, on va terminer là-dessus. Je te remercie énormément Capucine d'avoir partagé ton parcours et ton expérience avec le SOPK. Merci beaucoup à toi de m'avoir permis de le faire et puis j'espère que ça pourra servir à d'autres. Je pense, oui. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com M-A-P-A-T-H-O.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez ! Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501